Déclaration du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mesdames et messieurs, le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du Président et du Vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Charou et de quelques localités dans les communes de Bantez et de Savelle. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes dont Cotonou, Abomekalavi, Porto-Nouveau, Paracou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-État numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée. En vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens, les forces de sécurité et de défense, après moultre négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués, armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation, essentiellement par des tirs de semences, afin d'éviter de faire des victimes parmi les pésibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balles. En face, les informations font état de deux assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se suivent d'après les premières estimations à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de payage et paysage de Dio à Savelle et de Cyrano à Ndali, puis incendier un camion de la SENA, celui d'un transporteur nigérien ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, à milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-État citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.